bonjour à tous on se retrouve pour un nouveau mini album j'ai adoré faire mes petits albums avec la relure memory decks c'est vrai que je trouve ça hyper pratique à faire comme relure donc du coup je m'amuse donc j'utilise la perfo ediswap comme ceci et là pour le coup j'ai utilisé aussi un d'aïs comptoir du scrap d'aïs appareil photo memory decks appareil photo voilà qui donne ceci voilà j'ai utilisé les masking tape que j'avais acheté la dernière fois alors l'idée de ce mini album c'était d'utiliser uniquement donc ce bloc de papier de chez action donc la il ya deux feuilles en plus parce que je l'ai acheté en double donc ce petit bloc donc il ya du papier métallisé du papier paillettes des calques avec les étiquettes il est quand même très complet pour faire un mini album à cela je suis désolé je suis un peu grippé à cela j'ai rajouté des dies ceci donc les fleurs des petits feuillages alors ça par contre j'ai pas de marque je sais pas il doit y avoir du action mais les autres je sais pas du tout parce que les daïs sont rangés en boîte ou en pochette mais j'avais pas avant je gardais pas les emballages voilà des d'aïs texte donc à part celui là vous verrez le haut ça je crois que c'est je vais vous dire une bêtise c'est DIY non je l'ai acheté chez DIY mais c'est peut-être bien simpligraphique peut-être donc les masking tape et j'ai utilisé aussi ce tampon photo ici de chez denim tampons parce que la particularité de cet album où il ya un peu de traces de colle que je ferai partir en essuyant c'est que il est vide je n'ai pas mis de photo puisque en fait je l'ai préparé pour aller à version scrap voilà donc ça m'arrive pas souvent de faire des albums sans photo parce que j'ai toujours un peu du mal à trouver l'inspiration pour le montage pour ce que je vais y mettre donc là j'ai fait des choses assez c'est simple et assez passe partout si je puis dire pour que ça puisse aller en le faisant en avance voilà donc les anneaux viennent de chez zybuline ceux là les disques pardon c'est pas des anneaux c'est des disques de chez zybuline et voilà je vous le montre il est vraiment très très simple c'est de l'assemblage pur et dur mais carré font douce par douze les carrés blancs pas blanc justement les carrés en papier voilà ce qu'on voit toujours tout presque donc j'ai utilisé les calques en page et en décoration et je viendrai sûrement le compléter un peu de petites de petits détails quand j'aurai mis les photos parce que sinon j'ai vraiment du mal à faire voilà ah oui ça ce que je me suis amusé à faire c'est que j'avais pas évidemment j'avais pas assez de die-cut et de et de choses pour pour aller avec la collection enfin avec le set des papiers du coup j'ai pris vous savez de blocs de chez action voilà je me suis fait mes die-cut en fait je les ai tous habillés avec du masking tape pour les assortir en fait à la collection là il y avait un cadeau violet bon bah je les transformé comme ça là c'est pareil il y en a un où il y avait vraiment du il n'est pas encore là voilà voyez ça c'était il y avait une bande verte il y avait un coeur jaune dessous et du coup j'ai habillé avec du masking tape et je trouve que ça permet de passer des embellissements qu'on a depuis longtemps qu'on n'arrive pas forcément à sortir avec quelque chose et qui du coup ben voilà voyez j'ai juste mis du masking tape sur mon die-cut et je me retrouve avec quelque chose d'un peu plus conséquent mais qui m'a pas voilà qui était je sais pas comment dire là vous voyez il y avait des coeurs verts alors on les voit encore un peu mais pas vraiment mais je trouve que ça choque pas du tout bon ben là je l'ai laissé comme il était si ce n'est que comme je suis toujours pressée j'ai mis de la colle et pour coller le calque j'ai utilisé celle-ci là la all purpose glue ce qui fait que ça peut laisser des là où il n'y a pas de colle des zones plus blanches là je pense que bon après c'est un papier marbré mais bon voilà encore des die-cut les die-cut donc c'est vraiment cela de cette collection là et je ne sais pas si je peux vous montrer un exemple où il est réglé est-ce que vous voyez ma main là c'est pas le meilleur exemple on va prendre celui-là par exemple bon ben là il ira pas quand même avec ma collection parce qu'il est vert et que je le recouvre pas en entier mais bon et encore que parce que si j'avais si sur les photos j'ai du vert ben pourquoi pas pourquoi pas là je suis resté dans des couleurs hop vous voyez de suite ça ça change ça change la chose je me dis que ça peut permettre réglisse non 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 toujours pas non moi je cherche mais à mon avis je dois chercher dans le mauvais sens parce que je ne trouve pas parce que le masking tape c'est pareil j'en ai des tonnes et des tonnes et des tonnes et ben là ça fait des opportunités de de s'en servir vous voyez avec un petit texte j'ai complètement transformé ce die cut quelconque en l'assortissant plus ou moins bon là je vous dis un peu le vert mais à ma collection de papier je pense que ça peut être un moyen sympa de de passer des die cuts qu'on n'arrive pas à utiliser excusez moi ce que j'aime bien faire je l'ai fait il n'y a pas longtemps et j'y pensais pas avant maintenant j'y pense je sais pas si je l'ai fait dans celui là bah non je l'ai pas fait parce que là c'est vraiment petit mais par exemple quand vous avez un die cut qui dépasse d'une page donc ben derrière c'est blanc forcément ça va pas coller du papier c'est pas toujours évident coller la même forme des fois ça va pas mais des fois juste de mettre du masking tape derrière le morceau qui dépasse avant de le coller ça peut habiller juste une touche de couleur et on se rend moins compte quelque chose qui qui dépasse voilà bon le papier pailleté et le papier métal là ils sont très durs à découper j'ai trouvé alors est ce que je les ai trop de trop passé des fois quand on les passe trop aussi dans la machine ça les encastre dans le dyes et là je les ai coupé un par un et je trouvais que c'était pas c'était pas facile donc ce que je vais probablement rajouter mais une fois que j'aurai mis les photos et que j'aurai vraiment un peu plus forcément il ya des couleurs qui vont se rajouter parce que ce sera pas des photos en noir et blanc donc ce que je vais rajouter c'est des petites perles des petites dots comme ça je vous avais montré j'avais acheté chez l'action sachez là mais franchement il est vraiment mais vraiment très très riche de deux modèles ça c'est une saleté est ce que je vais vous trouver il ya celui là qui est super joli je sais pas si vous verrez bien parce que c'est un peu loin il ya des mini fleurs à jeter 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 ou jeter pas jeter pas ouais j'ai pas réussir à même bon j'ai la flemme de les ressortir voilà vous avez des choses vraiment vraiment très très joli ah bah j'aurais pu mettre ce genre de petites fleurs aussi donc voilà donc ça c'est hypothétiquement ce que je compte rajouter à la fin de mon projet un peu partout dissimulé dans l'album et et voilà pour l'instant c'est tout et peut-être des des petits mots encore qui se rapprocheraient à la scène là j'ai essayé d'être quand même assez large dans mes textes complices j'y vais avec des amis donc voilà le pareil une pause on va forcément manger ou faire je sais pas quoi amitié ça passe partout sérénité parce que je sais pas moi si je fais un atelier ou enfin mckin tape voilà je sais que je serai smile c'est pareil monsieur réglisse à fin alors monsieur réglisse manifeste son mécontentement entre amis voilà que des textes comme ça qui passe un peu partout et je viendrai et le home sweet home pour le retour à la maison évidemment ohlala voilà enfin ça passe partout je trouve ouais je le trouve très joli et adapté aux couleurs de la saison voilà voilà sur ce je vous fais des bisous je vous dis à très vite pour une autre vidéo ce sera ce sera ma première vidéo en tant qu'invité créatif graffiti girl la prochaine voilà allez les bisous bye bye